La maison est devenue trop grande ou suite à un décès ou un divorce, vous aimeriez déménager et habiter ailleurs ? Vous vous posez la question, faut-il vendre ou louer ma maison ? Bonjour, je suis Esther Lauber et dans cette vidéo, je vous donne quelques réflexions. Vous aimeriez investir vos fonds dans un autre projet ou vous aimeriez acheter un autre bien immobilier et vous avez besoin des fonds propres pour le financer ? Si vous vendez votre maison, vous toucherez un montant important après avoir payé les impôts sur le bénéfice immobilier. Comment faut-il investir cet argent ? Quels seront les risques d'un autre investissement alternatif ? Vous avez déjà la réponse à ces questions et vous aimeriez investir vos fonds ailleurs ? La maison devrait être rénovée pour pouvoir la louer ou des rénovations importantes sont à prévoir ces prochaines années. Vous n'avez pas envie de vous en occuper ou vous n'avez pas les moyens financiers. Vous savez qu'une location peut comporter des risques que vous n'aimerez pas prendre, par exemple les risques des locations vacantes, des dégradations ou des loyers non payés, etc. Si les prix de vente baissent et les intérêts hypothécaires augmentent, ils pourraient éventuellement être plus favorables de vendre la maison maintenant. Si le taux hypothécaire de référence pour les loyers augmente, vous pourrez augmenter le loyer, mais il peut arriver que la hausse des intérêts hypothécaires que vous payerez effectivement sera plus importante que la hausse de loyer que vous pourrez obtenir. Si les prix de vente baissent, la banque pourra demander des amortissements supplémentaires. Vous êtes à la retraite et vos enfants n'habitent plus chez vous et vous avez déjà trouvé un appartement ailleurs. Votre hypothèque est amortie et vous aimerez compléter votre retraite par un revenu supplémentaire. Vous aimerez plus tard léguer votre maison à vos descendants. Vous avez hérité une maison et vous souhaitez conserver le patrimoine familial et générer un revenu. Vous avez des bons souvenirs et un lien affectif avec votre maison et vous n'êtes pas prête à la vendre. Vous devez partir à l'étranger et vous aimerez un jour retourner dans votre maison pour y habiter, où vos enfants aimeraient emménager un jour quand ils vendront leur propre famille. Si les prix de vente sont constamment en augmentation et vous avez fait des calculs, peut-être vous arrivez à la conclusion qu'il faut attendre encore quelques années avant de la vendre. Et vous savez aussi que les impôts sur le bénéfice immobilier baissent en fonction de la durée de possession. Vous avez fait les calculs et vous avez cherché des alternatives d'investissement et vous arrivez à la conclusion que garder la maison est la meilleure solution pour vous. Vous connaissez la valeur de votre bien immobilier et le loyer usuel du quartier. Vous avez fait des calculs de rendement et vous avez calculé le seuil de rendement. Vous avez simulé plusieurs scénarios également avec des intérêts hypothécaires plus élevés. Et vous avez aussi fait les calculs quels sont les impacts sur votre déclaration d'impôt. Le loyer doit être fixé à un prix approprié et au moins couvrir les frais. Il peut être judicieux de vous adresser à un agent immobilier expérimenté qui exerce son métier à l'endroit où trouve votre ville. Il peut vous conseiller et vous accompagner lors de la vente, de la location ou la gérance de votre ville. La décision s'il faut vendre ou louer sa maison n'est pas toujours facile à prendre et doit être bien réfléchie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner ma chaîne de YouTube. Je vous en remercie. A bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...